La communauté musulmane du Niger a célébré ce dimanche 25 juin 2017 la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de juin de Ramadan. A Niamé, des milliers de fidèles dont le président de la République, Issoufou Mahamadou, ont accompli la plière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Niamé. Une fête qui intervient alors que le pays fait toujours face à des attaques terroristes au niveau de ses frontières, d'où cet appel à l'endroit des forces de défense et de sécurité du pays. Mes vœux c'est d'abord une pensée pour nos soldats qui sont au front, qui n'ont pas la chance que nous avons de fêter dans leur famille. Je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite bonne fête, je leur souhaite succès, je leur souhaite victoire totale sur les ennemis de la paix. Cette fête a été mise à profit par les fidèles musulmans pour se pardonner mutuellement avant de formuler des vœux de paix, de cohésion sociale, d'unité nationale et de développement socio-économique pour le Niger. Nous sommes à l'entame de la saison des pluies et qui est quelque chose d'extrêmement important pour les Nigériens. Le vœu que nous pouvons former aujourd'hui c'est principalement que la Rahma descende à travers cette pluie et que cette situation de rarreté des ressources alimentaires s'estompe. Je souhaite tous mes vœux de bonheur vers l'ensemble du peuple nigérien, à ceux qui sont malades et malheureux, je souhaite la santé et le retour du bonheur. Événement très festif et chaleureux au Niger où 98% de la population est de confessions musulmanes, l'Aïd El Fidre est l'occasion pour la communauté d'échanger des vœux, d'offrir des cadeaux notamment aux enfants, de rendre visite aux amis et paras, ravivant ainsi les liens sociaux. Comme toutes les fêtes religieuses musulmanes, l'Aïd El Fidre est un grand moment de réflexion et de spiritualité.